Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture et qui va me permettre de vous donner mon avis sur mes six derniers livres lus. Je vais commencer cette vidéo par vous donner mon avis sur Bird Box. Je vous parlerai ensuite du livre Le jour où Anita envoia tout balader. Je vous dirai par la suite ce que j'ai pensé de Elive. Ensuite ce sera au tour de Heroes Automaton. Puis je vous donnerai mon avis sur La vie rêvée d'Henrietta. Et pour terminer cette vidéo, on parlera du recueil de nouvelles Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Bird Box écrit par Josh Mallerman et sorti aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre c'était le tout dernier livre de ma pile à lire automne que j'ai donc lu en temps et en heure. Et c'est également mon tout dernier coup de coeur de l'année 2016. Dans cette histoire on découvre un étrange mal en provenance de Russie qui va affecter absolument toute la population. Quiconque désormais se retrouve à l'extérieur, à l'air libre, va être parcouru d'une espèce de folie étrange qui va prendre possession du corps de chaque individu. Et le forcer à être hyper violent, hyper agressif. Il va être pris de pulsions meurtrières puis suicidaires. Et l'héroïne de cette histoire s'appelle Mallory, elle a deux enfants, elle vit toute seule dans sa maison. Et quand elle sort à l'extérieur, elle sort en aveugle avec un bandana pour se protéger les yeux. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire c'est le système narratif parce qu'on ne suit pas cette histoire de manière chronologique. Ça m'a beaucoup plu de suivre le récit de cette manière là parce que j'ai trouvé que ça instaurait une dynamique vraiment très intéressante. J'ai trouvé que l'atmosphère était vraiment pesante, très angoissante. Je suis difficilement effrayable à travers des récits. Pourtant je me suis sentie hyper oppressée pendant cette lecture parce que Josh Mallerman a vraiment l'art et la manière de faire monter la pression dans son récit grâce à la suggestion et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour moi comme expérience de lecture parce que je me suis sentie un peu comme Mallory, un petit peu comme ses enfants. J'ai l'impression moi aussi de parcourir le monde complètement à l'aveuglette. Donc pour moi c'est vraiment un livre qui m'a favorablement marquée. Il me trottera dans la tête pendant encore un long temps. On a une tranche de vie absolument extraordinaire avec de belles émotions et franchement beaucoup de coeur pour ce livre. Coup de coeur inattendu mais coup de coeur quand même. J'ai ensuite lu Le jour où Anita envoyait tout balader. C'est écrit par Katharina Bivalde qui est l'auteur du best-seller La bibliothèque des coeurs cabossés que je n'ai toujours pas lu à l'heure actuelle et qui m'a gentiment été envoyée par les éditions de Noël. Donc merci beaucoup à la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Il s'agit d'un contemporain dans lequel on découvre le personnage de Anita qui a 38 ans et qui souffre du syndrome du Nivide. Alors pourquoi le Nivide ? Tout simplement parce que sa fille qui a 19 ans part à la fac et du jour au lendemain Anita se retrouve toute seule dans son appartement. Elle se rend alors compte que toute sa vie tournait vraiment autour de son enfant et qu'en son absence elle trouve que les jours se ressemblent tous, que les heures durent vraiment très très longtemps et elle va décider de se reprendre un petit peu en main, de donner un nouveau sens à sa vie. Elle va prendre plusieurs résolutions parmi lesquelles passer son permis moto. C'est un livre que j'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 3 sur 5. On est dans une toute petite ville suédoise, tellement petite qu'elle n'est même pas référencée sur la plupart des cartes et on va donc découvrir ce personnage qui s'appelle Anita. C'est un personnage qui m'a fait ressentir des sentiments assez ambivalents dans le sens où je l'ai trouvé tantôt attachante, tantôt parfois agaçante. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui se dégage des pages de ce livre parce que le fait qu'on soit dans une petite ville comme ça, j'ai trouvé que ça avait un côté cocooning, un côté rassurant. C'est donc pour moi un livre qu'on peut tout à fait qualifier de lecture feel good. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est que l'auteur insère des thèmes assez forts dans ce livre. Elle balaye vraiment tout ce qui fait une vie, c'est-à-dire qu'on a le travail avec les responsabilités qui vont avec les enfants, on a l'amour bien entendu, mais on a également la maladie et la mort. Maintenant, ce qui m'a parfois posé problème, c'est que j'ai vraiment trouvé qu'il y a des longueurs. C'est pour ça que j'ai mis la note de 3 sur 5 et pas 4 ou bien 5. C'est parce que je me suis sentie freinée à plusieurs reprises dans ma lecture avec des pages et des pages pendant lesquelles je m'ennuyais un petit peu, où il ne se passait pas grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé que cette lecture était globalement très agréable et je suis maintenant d'autant plus curieuse de découvrir l'autre livre de l'auteur, donc la Bibliothèque des Coeurs Cabossés. Je me suis ensuite plongée dans le premier tome d'une trilogie écrite par Scott Sigler et sortie aux éditions Lumen. Il s'agit de Elive, que j'ai lu en lecture commune avec ma soeur de cheveux Altea. Alors ce livre, je me le suis procuré en mars dernier lors du Salon du Livre de Paris. L'histoire commence d'une manière vraiment très bizarre. On va découvrir l'héroïne qui est en train de s'extirper d'un sarcophage dans lequel elle vient de se réveiller et elle se retrouve enfermée à l'intérieur. Elle a complètement perdu la mémoire, elle est incapable de se rappeler comment est-ce qu'elle s'appelle. La seule chose dont elle se souvient, c'est qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, elle a 12 ans. Donc lorsqu'elle réussit à sortir du sarcophage, elle regarde son corps et elle se rend compte que c'est assez bizarre parce que pour une gamine de 12 ans, elle a un corps quand même super bien formé et qui a l'air plutôt d'avoir 17-18 ans que 12 ans. Mais bon, soit. Elle va regarder autour d'elle, elle va s'apercevoir qu'il y a plein d'autres sarcophages comme le sien et au fur et à mesure qu'elle va les ouvrir, elle va découvrir à l'intérieur des enfants morts, d'autres vivants. Et elle va décider de prendre la tête du groupe de survivants et de sortir de l'endroit dans lequel ils ont été parqués. Et voilà comment débute cette histoire de dingue. Si je devais choisir un seul adjectif pour résumer ma lecture, ce serait imprévisible parce que croyez-moi que je n'ai absolument rien pu anticiper de ce qui se passe dans cette lecture. C'est un livre absolument ahurissant, un véritable page-turner. Je suis ressortie complètement ahurie de cette lecture mais vraiment croyez-moi parce que je n'ai rien vu arriver, rien du tout. On a une atmosphère assez angoissante et assez anxiogène que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre. Les personnages, ils sont tous super différents les uns des autres au point de vue de leur caractère. Donc ça j'ai vraiment bien apprécié la diversité qui nous a été proposée par l'auteur. Maintenant concernant le personnage de M à proprement parler, j'ai eu un peu de mal avec elle. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis la note maximale à ce livre mais que j'ai mis la note de 4 sur 5 pour deux raisons. Déjà là j'ai trouvé qu'elle a développé des sentiments amoureux un peu trop rapidement et pas pour qu'un seul garçon en plus. Donc je veux dire dans la situation qui est la sienne, c'est assez incroyable de se pencher sur ce type de sentiment. Enfin personnellement je ressors d'un sarcophage, j'ai perdu la mémoire, je ne vais pas m'amuser à courir après les garçons qui sont autour de moi. Je veux dire chaque chose en son temps, il faut avoir quand même une bonne gestion de ses priorités dans la vie. Et l'autre chose qui m'a agacée chez elle, c'est son tempérament dirigiste. Je lui ai trouvé que l'auteur insistait vachement sur ce point de vue là de sa personnalité, sur le fait que voilà, c'est moi le chef, je veux vous diriger, je veux vous contrôler, suivez-moi, je suis la plus qualifiée pour ça. Je veux dire, c'est bon quoi, calme-toi ma cocotte, ça va aller. Donc voilà, en résumé, ça a été pour moi une lecture très étonnante avec de nombreux rebondissements, qui insistent beaucoup sur la psychologie des personnages également, et franchement il me tarde de lire la suite. Je me suis ensuite lancée dans une autre lecture commune, cette fois avec ma copine Béa, on a lu ensemble Héros Automaton, c'est un livre édité par Le Chat Noir et écrit par une auteure française qui s'appelle Clémence Godefroy. Mes yeux se sont posés pour la première fois sur ce livre lors du salon du Livre de Paris en mars dernier, l'auteur était en dédicace, j'ai hésité à craquer mais finalement je me suis rétractée et je l'ai par la suite regrettée parce que je savais que tôt ou tard j'aurais ce livre en ma possession et j'aurais vraiment dû me l'acheter quand l'auteur était en dédicace, mais bon tant pis pour moi, du coup mes parents me l'ont offert en juillet dernier lors de mon dernier anniversaire. C'est un livre qui mélange plusieurs genres, c'est à la fois une romance, c'est à la fois une enquête policière et tout ça dans un contexte très steampunk. On va découvrir le personnage principal de cette histoire qui s'appelle Agathe, elle est couturière, elle vient notamment de réaliser la tenue pour un automate qu'a conçu sa meilleure amie qui s'appelle Adélaïde dans le cadre d'un grand concours qui se passe à Paris-Orde. Et lors de ce fameux concours, il va y avoir un attentat contre l'un de ses automates et Balthazar, le frère d'Adélaïde, va être dépêché pour résoudre l'enquête. Alors j'étais super enthousiaste en débutant cette lecture parce que j'aime particulièrement les récits steampunk. On va très bien commencer avec ce récit étant donné que j'ai beaucoup apprécié l'atmosphère de ce Paris alternatif. On a énormément d'automates qui sont présents dans la ville, qui appartiennent la plupart du temps aux familles les plus aisées parce que les automates coûtent très cher. Ils ont une apparence humaine et ils remplissent en général des tâches assez subalternes, que ce soit de majordome ou de servante. Mais plus ça va, plus leur intelligence est développée et plus ça va, plus on peut leur confier certaines responsabilités. Dans cette histoire, on a un point de vue alterné entre Agathe, que j'ai trouvé agréable à suivre parce qu'elle est toute douce, elle est toute gentille, elle est extrêmement serviable. Et un chapitre sur deux, on suit Balthazar, qui est le frère d'Adélaïde, le policier chargé de l'enquête contre l'attentat. Ce qui m'a en revanche pas du tout convaincue dans cette histoire et ce qui explique le fait que je lui ai mis la note de 3 sur 5, c'est la romance. Le personnage auquel Agathe va s'attacher, je le trouvais assez charismatique et je l'ai tout de suite bien aimé, mais plus on apprend à le connaître, plus je me suis dit que son caractère, c'était juste pas possible. Et la manière dont se termine l'histoire ne m'a pas non plus convaincue. J'ai trouvé que la fin était absolument pas crédible. En ce qui concerne l'enquête policière, ça se termine, mais c'est hyper précipité. Je lui ai mis pas non plus 2,5 sur 5, je lui ai mis pas la moitié, je lui ai mis 3 parce qu'il y avait quand même énormément de bonnes idées, les personnages étaient assez chouettes, mais voilà, manque de développement, j'étais pas vraiment satisfaite des solutions apportées par l'auteur, donc c'est un 3 sur 5. Ma lecture suivante, ça a été La vie rêvée d'Henrietta, écrit par Rebecca Mackenzie, qui m'a également été envoyée par les éditions de Noël, donc merci encore à la maison d'édition pour cet envoi. Ce qui m'a tentée dans ce livre qui est très éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire, dans un premier temps, ça a été La couverture. Je suis vraiment tombée sous le charme de cette illustration de couverture et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un compte Instagram sur lequel je poste systématiquement une photo d'absolument toutes mes lectures et j'ai une de mes abonnées sur Instagram qui m'a dit que cette couverture existait déjà sur un autre livre. Cet autre livre, c'est un livre d'Anne Péry qui est sorti en 2011 et qui s'appelle, je crois, Un Noël plein d'espoir. Je suis allée sur Internet pour vérifier et effectivement, elle ne s'est pas trompée, ça m'a beaucoup choquée parce que je ne savais pas du tout que c'était une pratique qui était envisageable dans le sens où pour moi, une histoire égale une couverture égale une identité graphique unique. Voilà, je ne peux pas envisager qu'une couverture, une même couverture se retrouve sur deux histoires d'auteurs différents. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Donc du coup, à partir du moment où j'ai appris ça, j'ai regardé mon exemplaire d'une autre manière, je vous assure. J'étais un petit peu moins charmée, mais voilà, ça n'a absolument aucun rapport avec la note que j'ai mis à ce livre, que l'on soit bien clair. Ce livre, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5, mais c'est purement en fonction du contenu. Donc justement, concernant l'histoire, elle se passe en Chine. Nous sommes en 1941, en pleine guerre chino-japonaise. Et on va suivre le personnage d'Henrieta, qui est la fille d'un couple de missionnaires qui écume la Chine dans le but de prêcher la bonne parole et de convertir les foules. Henrieta, quant à elle, est dans un pensionnat catholique dans la province de Lushuan. avec d'autres jeunes filles de son âge et elle suit des cours de religion, elle suit des cours divers et variés. Et c'est une fillette qui a tellement besoin d'attirer l'attention sur elle qu'elle va se prendre pour une prophétesse capable de faire des prédictions de mauvaise augure concernant le futur de ses proches. Si j'ai mis une note aussi basse à ce livre, c'est clairement par rapport au personnage d'Henrieta auquel je n'ai absolument pas réussi à m'attacher d'un bout à l'autre de ma lecture. Surtout dans la première partie de ce livre, je l'ai trouvé antipathique au possible. Moi, elle a fait de mauvais choix et je suis désolée, mais la jeunesse et l'inexpérience, ça n'excuse vraiment pas tout. Heureusement, enfin, heureusement avec des gros guillemets, avec le temps, au fur et à mesure, elle va commencer à prendre un petit peu plus de plomb dans la cervelle, mais ça va être vraiment en lien avec la réalité de la guerre qui va rattraper le pensionnat. En tout cas, au niveau d'épaysement, je dois dire que le pari de l'auteur est vraiment plutôt réussi. Elle utilise un vocabulaire qui m'a vraiment invitée au voyage. D'ailleurs, elle-même, l'auteur est fille de missionnaire, du coup, ça confère une certaine crédibilité à son récit. Après, même si j'ai moyennement apprécié, ça ne veut pas dire que ce livre est mauvais, loin de là. Il trouvera certainement son public, malheureusement, je n'en fais pas spécialement partie. Pour ma part, c'est la moyenne, c'est un 2,5 sur 5. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le recueil de nouvelles Minuit, douze histoires d'amour à Noël. C'est sorti aux éditions Gallimard et c'est un recueil de nouvelles écrit par douze auteurs américains, donc des auteurs très connus. On a David Lévitant, on a Raël Borouel, on a Stéphanie Perkins et plein d'autres. Je le suis acheté de mémoire en décembre 2015, lors du dernier Salon de Montreuil. Il a en réalité commencé en début de mois et à raison de 3-4 nouvelles toutes les semaines, je l'ai terminé tranquillement le jour de Noël au pied de mon sapin. Personnellement, j'ai jamais été très branchée recueil de nouvelles. Je sais pertinemment qu'avec ce type d'ouvrage, il est facile d'en ressortir déçue dans le sens où la qualité est souvent inégale d'une histoire à une autre. Mais je dois vous dire que je n'ai absolument pas été déçue par qu'une de ces histoires débute quelques jours avant le réveillon et s'achève le jour de Noël. J'ai été assez étonnée parce que je pensais que toutes ces histoires allaient être vraiment ancrées dans la réalité telle qu'on la connaît. Et en fait non, il y a 2 ou 3 histoires qui intègrent des éléments fantastiques et je n'étais pas du tout au courant. Et après sur moi-même beaucoup de fantastiques, ça a été une très bonne surprise à chaque fois pour moi. Ma préférée qui est la 10ème histoire, c'était Bienvenue à Christmas, Californie. C'est une petite histoire qui est écrite par Kirsten White et qui m'a à ma grande surprise tiré quelques larmes sur la fin. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à pleurer avec ce type de livre et pourtant c'est ce qui s'est produit. Et ce qui m'a également marqué, c'est que je n'ai pas ressenti de déception. Voilà, je ne peux pas vous dire que telle histoire était absolument naze parce que vraiment je n'ai à aucun moment eu ce ressenti. Ce qui est assez incroyable dans un recueil de nouvelles et ce qui est assez incroyable dans un recueil qui comporte quand même 12 nouvelles. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre qui s'est révélé être une très très bonne surprise et que je prendrai à mon avis un grand plaisir à relire tôt ou tard. Mon œuvre d'écriture est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501